Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien, me revoilà aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, je vous retrouve pour un tag donc ça sera le tag mes enfants et moi j'ai été taguée par Riladzo, donc je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos et je vous mettrai juste ici, putain j'ai plus de batterie je vais commencer vite et je vais pas tarder donc je commence combien as-tu d'enfants ? donc j'en ai un, enfin une et parlez-nous un petit peu, parlez-nous un petit peu d'eux, leurs prénoms, leurs âges si tu le souhaites alors donc j'ai une petite fille qui a 8 mois, elle s'appelle Léana qui d'autre fait partie du foyer donc mon homme qui est juste à côté et mes deux chiens qu'est-ce qui te manque le plus dans ton ancienne vie sans enfants ? de dormir dormir jusqu'à midi ça, ça manque mais sinon ça n'a pas changé grand-chose qu'est-ce qui te... alors qu'est-ce qui dans la... j'ai du mal à parler, moi j'ai du mal à lire même je dirais qu'est-ce qui dans le quotidien a été pour toi le plus gros changement lorsque tu as eu ton premier enfant ? le plus gros changement ça a été les nuits je pense ou un rythme en fait quand vous sortez et bien avant vous mettiez 5 minutes, vous avez juste à mettre vos chaussures, prendre votre sac et puis voilà, il n'y a rien à oublier sauf vos clés sauf que là, quand vous partez chez belle-maman ou chez la mamie c'est... il faut prendre 5 couches, il faut prendre 2 biberons, il faut faire de la poudre de lait puisque maintenant je n'allais plus donc il faut faire les petites dosettes, il faut prendre l'eau, il faut... enfin bref, il faut tout préparer et si vous oubliez un truc, il faut faire demi-tour donc ça, ça a été le plus gros gros changement c'est vraiment de ne rien oublier et de prendre beaucoup plus de temps pour sortir ensuite, d'ailleurs, au quotidien, on a plein de petits rituels avec nos enfants et si tu nous en racontais un ? les rituels... alors moi ça serait plutôt le rituel du soir donc pour le rituel du soir, c'est le bain donc je lui prends son bain vers 19h, 19h30, tout dépend ensuite, je lui donne son biberon donc ça sera câlin, bisous, etc et je la mets directement au lit donc des fois, elle s'endort toute seule même bien souvent sauf qu'en ce moment, étant donné qu'elle me fait ses dents je suis obligée de me relever au moins 10 fois et de la prendre avec moi dans mon lit et de l'endormir avec des papouilles dans le dos et avec une musique particulière d'ailleurs, je vais vous la faire écouter j'essaierai de vous la mettre en... dans la vidéo, directement sinon je vous mettrai le lien de la vidéo sous la barre d'info ensuite d'ailleurs, je ne vous ai même pas dit les numéros des questions donc là, c'est la 6ème question mère louvre, papa poule, maman tigresse quel animal, la parentalité, fait-elle ressortir de toi ? euh... moi, c'est la mère louvre je dirais bien je la couvre trop mais ça, c'est un truc qu'on me reproche que je la couvre beaucoup trop et le papa, c'est un papa poule il sait de tout n'est-ce pas ? il regarde, il écoute ça ok ensuite, 7ème question sur quel sujet admets-tu être un tantinet excessive avec tes enfants ? bah, elle a 8 mois donc je ne suis pas excessive en soi enfin, je ne vois pas en quoi je pourrais être excessive euh... quand elle prend des objets quand elle attrape des objets genre le téléphone ou l'ordinateur ça, je lui retire tout de suite des mains parce que je ne veux pas voilà, je ne veux pas qu'elle qu'elle s'habitue trop au téléphone devant ses yeux ou autre par exemple c'est un exemple, bien sûr et bien évidemment je n'ai pas envie non plus qu'à me mettre de la bave plein les trous pour ne pas niquer mon téléphone et donc voilà sinon je ne suis pas trop excessive enfin, pour l'instant en tout cas vu qu'elle a que 8 mois ensuite, la 9ème question ah non, la 8ème question, pardon choisis 5 adjectifs pour décrire chacun de tes enfants 5 adjectifs je dirais chipie déjà l'une euh... ah c'est difficile de trouver c'est une sacrée chipie parce que bah parce qu'en fait elle a ses petites mimiques en fait qui font que ça fait d'elle une chipie euh... qu'est-ce que je pourrais dire d'autre elle n'est pas patiente impatiente je dirais bien elle est fainéante parce qu'elle ne pousse pas enfin elle commence à pousser sur ses jambes elle n'a que 8 mois euh... elle commence tout juste à tenir assise poussée sur ses jambes ça fait déjà depuis peut-être 2-3 semaines qu'elle commence à pousser sur ses jambes je vois beaucoup de bébés qui marchent à 4 pattes après chaque bébé évolue à son rythme et moi voilà je dirais peut-être fainéante sur ça ça la fait rire en plus parce que dès qu'on l'avait debout euh... elle se rassit tout de suite euh... je sais pas je vous en ai déjà donné 3 c'est déjà bien pour un bébé de 1 mois voilà ensuite 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 euh... sur quels traits physiques ou morales tes enfants te ressemblent-ils le plus c'est... alors physique c'est mon nez déjà parce qu'elle ressemble tout craché à son père euh... moi apparemment elle ne me ressemble pas beaucoup donc euh... à vous de juger je vous ai mis quelques photos sur Instagram donc dites-moi euh... et euh... sur les traits physiques euh... sur les traits morales bah elle n'a que 8 mois encore une fois donc c'est un bébé forcément euh... elle est très morale elle n'a pas tout à fait euh... au niveau du caractère etc euh... voilà son caractère il n'est pas tout à fait là encore donc je ne saurais pas vous dire à propos de quoi râles-tu le plus souvent après chacun de tes enfants ça je ne peux pas vous répondre non plus quelle est la dernière petite ou grosse bêtise de chacun je ne peux pas non plus vous y répondre d'ailleurs parce que elle a que 8 mois et j'arrête pas de me répéter depuis tout à l'heure c'est agaçant euh... et quelle est ta dernière bêtise les concernant ? ma dernière bêtise à moi ? quelle est ta dernière bêtise les concernant ? bah... je n'ai pas fait de bêtise si ma dernière bêtise ça aurait été d'oublier l'eau pour elle la pauvre elle n'avait pas de lait on a dû aller en chercher donc ouais ça serait peut-être une dernière bêtise j'avais plus assez d'eau je pensais en fait en avoir assez assez et puis pour le bibou en fait il n'y en avait pas assez donc on a dû aller vite aller chercher une bouteille d'eau ensuite euh... quelle est la dernière fois où tu t'es sentie fière de chacun de tes enfants ? et bien en fait je suis tout le temps fière parce que c'est mon premier forcément enfin c'est ma première donc à chaque fois que je la montre je suis contente de montrer que j'ai mon petit bébé à moi et que c'est moi qui l'ai faite donc voilà euh... et la dernière fois où tu as eu les nerfs aujourd'hui pour aujourd'hui parce qu'en fait elle est malade la peau je suis méchante elle est enrhumée elle a les yeux qui pleure elle tousse beaucoup et euh... en fait quand elle pleure comme ça quand je sais pas quoi faire quand je lui ai tout donné euh... ça m'aimait un peu sur les nerfs de justement de ne pas pouvoir la calmer c'est pas elle qui me met sur les nerfs mais c'est moi c'est du fait de ne pas savoir la calmer de ne pas savoir pourquoi elle pleure c'est vraiment c'est frustrant en fait donc voilà qui t'as-tu à ton tour ben malheureusement les youtubeuses que je connais n'ont pas d'enfants donc voilà je tag celles qui ont envie de le faire même les mamans qui me suivent faites-le sur Instagram et taggez-moi directement comme ça j'irai voir vos réponses ça me fera plaisir donc voilà les filles cette vidéo est maintenant terminée euh... je vais maintenant vous laisser et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo ciao